Je l'ai maintenant ou je l'ai pas maintenant ? Salut citoyens, camarades, Gizmo ! Voilà, les amis, les gilets jaunes constituants, après avoir fait leur action d'aujourd'hui, qui s'est un peu mal passé. Bon, on a... les gilets jaunes constituants répondent à un appel de notre ami Gizmo, qui demandait un rassemblement de gilets jaunes ici même, aux Champs-Elysées. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire, notre ami Gizmo ? On a pour dire que voilà, là, on a un peu du monde qui est arrivé aujourd'hui, là on est à peu près 8 ou 10. Ouais. Voilà, on a pas mis tous les gilets jaunes. Voilà, donc les gilets jaunes constituants sont venus te donner un coup de main, justement, pour répondre à ton appel, et d'autres gilets jaunes qui ont répondu. Et qu'on a remarqué aujourd'hui, il n'y avait aucun char, aucun policier, zéro sur les champs, et ça on a remarqué, comme tous les samedis, à chaque fois on est nassé, il faut arrêter de déclarer les manifs, et de deux, comme j'ai donné une idée, demain, vers 18h, ou avant si on peut, s'organiser, à venir tous sur les champs, comme un samedi, mais venir vendredi, à la place. Et si on peut le faire tous les jours, on le fait tous les jours. Oui, d'accord. Mais pour demain, il faut qu'on fasse quelque chose, et qu'on doit se battre pour nos enfants, l'avenir de nos parents, la France, l'humanité, il faut qu'on vire tous ces corrompus qu'il y a dans le monde, et un 4% qui crée les guerres, et qui nous détruit tout, tout simplement, il faut qu'on se batte et donner notre vie pour ça. Alors, citoyen Gizmo, tu nous parles de l'oligarchie, là ? Oui, de tout ça, il faut finir la République, il faut arrêter tout ça. D'accord, donc abolition de la République, clairement, pour passer à une démocratie première. Ok, les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes d'Ensemble, donc il y a beaucoup de Gilets jaunes qui ont répondu à l'appel de Gizmo, dont les Gilets jaunes constituants, on était sur place, donc on s'est dit, on va répondre à ton appel, que tu as lancé. Et donc, nous, on est là, en direct sur la place de l'Étoile, voilà, donc en face de l'Arc de Triomphe, on répond à ton appel, donc on répond tous à l'appel de Gizmo, citoyen Gizmo, qui est très connu chez les Gilets jaunes, et qui a du courage. Voilà, je donne ma vie pour ça, et je ne lâcherai jamais, même quand on aura gagné, je serai toujours dans la rue, parce qu'il faut montrer qu'on est toujours là, même quand on aura gagné, on sera dans la rue, parce qu'il faudra toujours garder l'humain en tête, voilà, pas être des robots. D'accord, exactement, exactement. Ok, donc voilà, on va montrer l'exemple et mettre les gilets. Là-bas, il y a des gilets jaunes en casquette. Salut, il y a 103 personnes, mec, les regardes. Ah ouais ? Alors voilà, on lâchera rien, passer la faute de partout, par message, par messenger, par bouche à oreille, c'est de meilleure âme, c'est de bouche à oreille, pour demain, vraiment, et qu'après, on le fasse ça tous les jours. Alors demain, à quelle heure, tu nous as dit ? 18h. Demain, 18h, ok. On sera là avant, c'est mieux, c'est sûr, mais comme les gens travaillent, après, comme je dis, il faudra faire des roulements, pour moi, il faudra assiéger Paris. Ça veut dire que quand on est à Paris, ceux qui ne travaillent pas, sont à Paris, et ceux qui travaillent, ils rejoignent, ceux qui devront retourner travailler, ils rentrent, ils reviennent, on tourne. Mais c'est ça, c'est ça qu'il faut faire, voilà, c'est ça. Voilà. C'est constamment, du lundi au dimanche, être présent, par roulement. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on répond à ton appel aujourd'hui, de rassemblement sur les champs. On était en pleine action, puis on a eu ton appel, et donc on a répondu favorablement à ton appel. Après, comme je disais, même à toi, c'est vrai que, merci, c'est mon appel, mais c'est pour moi, c'est pour toute la France. Exactement, mais exactement, mais exactement. Parce qu'il faut qu'on se batte, peut-être, tu dois être comme ça, regardez. Non, non, mais nous, on était sensibles à ton appel, donc on s'est dit, en tant que constituant, il faut aussi qu'on montre l'exemple. Donc on te rejoint ici même, donc sur la place de l'Étoile. Voilà, voilà les amis. Donc, oui, oui, alors, oui, alors très important. Bon, ça, j'en parlerai après dans notre vidéo devant la Grande Loge Nationale de France. Malheureusement, on n'arrive pas à la supprimer, on ne comprend pas pourquoi. Donc je reviendrai après là-dessus, c'est une autre question. Donc, voilà, citoyen Gizmo. Et surtout, il faut qu'on reprenne cette Élysée, et ce que je dis aussi depuis très longtemps, prendre les médias en masse pour réussir à dire la vérité à notre pays qui est la France. Et qu'on aura repris le contrôle des médias dans notre pays, on pourra après parler à l'humanité, qu'on l'a fait, et qu'on veut virer ces gouvernements. Et même après, on aura le contrôle de l'armée. C'est-à-dire que les guerres, on pourra les arrêter, et même, après, prendre notre armée pour aller aider les autres pays. Ça aussi, il faut le penser. Donc, quelque part, ce que tu es en train de me dire, c'est que la France est un exemple. C'est-à-dire que si on réussit notre révolution ici, ça peut arriver après partout dans le monde. C'est ça, c'est ça. La France reste un exemple. La France a toujours été l'exemple. J'ai toujours dit, il y a 10, 15, 20 ans, j'ai toujours dit, vous allez voir, la France va se lever et ça va montrer, comment on peut dire ça, les yeux au monde. Et on s'est levé et le monde bouge. Et ça, ça a toujours été. Ça, ça vaut tout l'or du monde. Donc, voilà, les amis, les constituants sont en direct avec Citoyen Gizmo et nous avons répondu à son appel de solidarité avec lui sur la Place de l'Étoile. Alors, en ce moment-même, il y a une espèce de cérémonie là-bas. On ne sait pas ce que c'est. Je pense que c'est dû à l'histoire. C'est tous les jeudis, à partir de 18h, quand je le fais, par rapport à l'armée, ils ont parlé. Ah d'accord, tous les jeudis. Ils mettent le drapeau et là, je crois qu'il y a Castaner. Euh, Philippe. Ah, monsieur Castaner est là ? Ah, d'accord. On va lui faire un petit coucou, tiens. Vous voyez, on est un peu éparpillés, gilets jaunes avec... Donc, voilà, les amis, on répond par solidarité à notre ami Gizmo. Voilà. Donc, on va mettre le gilet. Voilà, donc, demain, 18h, Place de l'Étoile. Demain, 18h, Place de l'Étoile. Et après, tous les gilets jaunes sont invités à venir. Tous les jours ? Tous les jours, le samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, tout le temps, du matin au soir et on lâche plus rien. Il faut qu'on soit toujours dehors et qu'on fasse des sanctions et surtout qu'on ne recule plus. On laisse personne derrière et on ne fasse pas reculer comme on était hier avec la CGT. Ah, bah, c'est normal, c'était leur fête, le 1er mai. Ah, ça va. Citoyens, camarades, Gizmo, et si on prenait les médias, réellement, par milliers, et si c'était une des solutions, une des pistes à envisager ? Ah, t'es-à-de-de-te-couper. Moi, pour moi, je le dis, même avant les gilets jaunes, j'ai toujours dit qu'il faut qu'on arrive à pirater les télévisions, les téléphones, les radios et tout pour parler à l'humanité en un seul coup, pour qu'on a les moyens de le faire maintenant. Mais là, si on veut le faire à l'échelle France pour le moment, il faut qu'on arrive à rentrer en masse dedans, sauf si on a des hackers. Sinon, on rentre en masse dans les médias, au moins un média ou tous les médias, et on dit ce qu'on pense et la vérité, et que l'heure est grave. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, citoyens, Gizmo, moi, je vais aller mettre de suite mon gilet en solidarité avec ton appel. Je vais aller le récupérer parce que la personne qui a mon gilet est partie. Ouais, ouais, bah t'inquiète. Donc, je reviens. En tout cas, je vais le mettre. Et puis, voilà. Donc, voilà, les amis. Alors, juste pour ceux qui viennent d'arriver, je vois pas mal de monde qui viennent d'arriver. Donc, on restitue ton message à l'appel du citoyen camarade Gizmo qui appelle à une union de toutes les forces vives encore dans les gilets jaunes à être présent constamment sur les Champs-Elysées. Sans déclaration, sans rien, mais être présent. Voilà. Et tous les jours, s'il le faut. Donc, là, aujourd'hui, on a répondu à ton appel. On était dans le coin. Voilà, on est d'accord. On n'est pas dans le bisounours. On est vraiment dans reprendre le pouvoir, clairement. On n'est pas, comme on vous l'a dit, on n'est pas dans les bisounours. Surtout, nous, au niveau des constitutions. En tout cas, on essaie d'être sérieux dans notre travail. On était à côté. On a entendu ton appel. Donc, tu nous as contactés et on a répondu favorablement à ton appel pour être en solidarité avec toi ici même sur les Champs et avec quelques gilets jaunes qui étaient présents à côté de toi qui sont un peu partout, là, voilà, autour de nous. Et donc, on va mettre... Je vais mettre le gilet. Ouais, moi, j'y arrive. Alors, voilà, comme je le disais, à partir de demain, 18h, on va tous sur les Champs pour après, si on peut, prendre peut-être l'Elysée. Voilà, tout simplement. Et il faut que maintenant, ce soit tous les jours après. Et comme ça, on est en forme. On ne bouge plus de Paris. Et on reste là. Et on assiège Paris tous les jours, matin, soir, 4h. Ceux qui travaillent, on tourne, etc. Mais on doit rester là. Et ce n'est pas une révolution qu'on fait. C'est l'évolution des peuples qu'on est en train de faire. Et si on a envie de reprendre notre liberté, si on a envie de reprendre tout et reprendre même les vérités que les gouvernements nous cachent depuis des milliards d'années, ce n'est pas en étant pacifique. Moi, je suis 1000% pacifique. Mais au bout d'un moment, si on a envie de reprendre tout ça, le contrôle de notre pays, du monde, etc., il faut qu'on se batte, vraiment. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est logique. Et voilà, tout simplement. Mais là, il est parti, Wilson. Voilà, il faut partager partout. Et même si les gens qui sont censurés, moi aussi censurés à Bloch, il faut partager sur les groupes, sur les murs, sur Messenger, même sur d'autres groupes, Instagram, tout ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on va réussir à réveiller les gens, même en faisant des lives. Il faut que tout le monde fasse des lives pour parler de ça. Là, vous êtes 400 personnes. Imaginez si tout le monde fait des lives, là, maintenant, tout de suite, pour demain, pour après tout le temps. Ça va aller vite. 400, plus 400, plus 400, on va faire des millions, des milliards. Dans le mouvement, on dépasse les 20 millions aux gilets jaunes. Voilà, je vous rem passe, Wilson. Ouais, non, mais c'est bon. Je viens de prêter le gilet à une camarade puisqu'elle l'avait laissé dans sa voiture. Donc du coup, sans gilet, c'est pas grave. De toute façon, bon, les gens savent très bien qu'on est tous gilets jaunes. Bon, voilà, les amis, on répond à l'appel de solidarité de notre ami Gizmo. Donc, ben, ceux qui peuvent venir, venez, venez, parce que nous aussi, on ne va pas tarder à bouger. Mais pour ceux qui peuvent venir en présence avec Citoyens Gizmo et d'autres camarades qui sont sur place, et surtout demain, 18h, c'est ça, hein ? À partir de 18h et à partir de demain, c'est tout le temps. Et ça, il faut passer les infos de partout maintenant. Voilà, je te repasse, Wilson. Vas-y. Bon, voilà, les amis. Donc, le message est clair. Le message est clair, voilà. Qu'est-ce que t'as mis ici, là ? Ah oui, ça, c'est par rapport à quoi, ça ? Ouais, c'est pour dénoncer les effets néfastes de la télévision, en fait. C'est par rapport à Desmurgers, ça ? C'est TV Lobotomie, ça ? Exactement. Ouais ? Voilà, c'était... Ça, tu nous donnes l'idée d'une future action, ça, hein ? Oui, toujours devant les médias, hein ? Ouais, t'inquiète. Bon, voilà, les amis. On vous retrouve plus tard, on va être obligés de couper. Donc, euh... Il y a pas les trucs, après. Allez, à tout à l'heure. Il y en a un autre qui est lancé, là.